Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 2400. Ouais, je ne donne plus les dates, calme-toi, tu ne vas pas comprendre ce que je te dis, bientôt tu vas comprendre. Sois patient, moi je le suis, par la grâce de Dieu. J'ai beaucoup patienté, je continue à endurer, tu ne sais pas ce qui se passe en fait. Justement, je voudrais parler un peu de la charia, ça m'a fait penser, j'ai entendu des petits bouts de Netanyahou qui appellent le monde judéo-chrétien, toujours contre le monde musulman, derrière le mot islamiste, vous l'avez compris, ça fait longtemps. C'est les musulmans qui sont visés, évidemment, je le dis depuis 20 ans, 30 ans, peut-être plus, mais je me suis exprimé après publiquement. Et ça m'a fait penser à cela, j'ai un petit peu écouté ce que j'ai pu entendre de son discours. Et on l'entend, on l'entend depuis longtemps, depuis quelques décennies en France, notamment sur les plateaux télé, sur les plateaux de propagande. Vous avez remarqué l'évolution, moi j'ai un certain âge aujourd'hui, donc j'ai quand même une expérience de vie. Et ça, j'en avais parlé à une époque, je vous en avais parlé parce que vous comprenez pourquoi je fais, j'emploie beaucoup le mot je. Un jour vous comprendrez. Et j'avais parlé un petit peu de l'évolution des médias. Avant les médias, ils posaient des questions, ils essayaient de tromper les gens en étant... Et puis ça a fait monter crescendo. Aujourd'hui, ils font de la propagande, de l'idéologie, de la politique, ils n'en ont plus rien à foutre, ils donnent leur avis, ils empêchent les autres même de parler. Et ça, ça a été en évoluant et on en avait parlé à une époque. Et on entendait beaucoup parler de la charia. Est-ce que la charia est au-dessus de la République ? Cette fameuse question, tu vois. Et si un jour, la France était attaquée par un pays musulman ? Je ne sais pas ce que ça veut dire un pays musulman, mais bon, pourquoi pas. Dans quel camp seriez-vous ? Moi, c'est une question qui ne me concernait plus à l'époque. Ça me concernait parce que je partenais à cette communauté. J'y appartiens toujours en réalité à ma famille musulmane, même s'ils ne sont pas d'accord avec ma position aujourd'hui, mon statut. C'est la famille. Un terme-là. Et donc, on avait ce discours qui est monté crescendo. Bon, maintenant, ils appellent à brûler à tout le monde. C'est d'attacher des musulmans et des arabes sur des poteaux, les pendre à des arbres. Ça évolue, c'est bien. Moi, je glorifie l'éternel qui est en train de faire tomber les masques et qui est en train d'inspirer ces gens. Il est en train d'endurcir leur cœur afin que certains reviennent à lui. Et donc, cette question a été beaucoup posée. Est-ce que la charia est au-dessus de la République ? La charia, c'est du charabia en plus. Ce qui ne veut rien dire. Mais moi, je vais vous donner mon point de vue, si vous voulez. Et pour le coup, je vous invite. D'accord ? Tu fais ce que tu veux. Calme-toi. Je ne t'ai pas demandé de me suivre si tu n'as pas envie. Mais je te donne une réponse qui pourra te convaincre d'abord et ensuite l'utiliser quand on te pose cette question. Est-ce que la charia est au-dessus de la République ? Alors moi, c'est une question à poser à la République puisque c'est la République qui pose cette question en réalité avec tous leurs valets. Est-ce que... Est-ce que... Mais là, je m'adresse à la République. Moi, je rends à la République ce qui appartient à la République et je rends à Dieu ce qui appartient à Dieu. Moi, je suis quelqu'un de responsable. Même toutes ces années de prison, je suis irréprochable malgré tous les mensonges qu'on a pu dire. Et même là, même en prison, je fais preuve de... Je suis un détenu exemplaire. Je le suis encore aujourd'hui. J'ai quelques permissions. Je sors, je rentre, je sors, je rentre. Jusqu'à ce que je sorte. Et puis, c'est eux qui vont rentrer. Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Dieu est un Dieu juste et Dieu n'abandonne pas son héritage. Tout leur stratagem est écrit auprès de Dieu. D'accord ? Même s'ils faisaient disparaître les montagnes. Et donc, moi, je pose une question à la République démocratique. Est-ce que le code pénal est au-dessus de la loi ? Est-ce que le code pénal est au-dessus de là-bas ? Parce que tu parles de la charia pour toujours montrer du doigt à les mêmes et vous êtes planqué alors que les institutions toutes, elles sont gangrénées et manipulées. D'accord ? Mon affaire, c'est l'affaire de la nation. Tu étudies mon affaire, tu comprends exactement ce qui se passe. Pas en France seulement, sur la planète. N'inquiète pas. N'inquiète pas. Si quelque chose en son temps, ne sois pas impatient. Je le suis moi-même. En réalité, mais... Impatiente. Est-ce que le code pénal, qui est leur charia à eux, est au-dessus des droits de l'homme ? D'accord ? La loi, c'est les droits de l'homme avec lesquels est venu notre bien-aimé Moïse et survie sur sa famille. C'est ça, la question. D'accord ? Et c'est toujours le même mécanisme. D'accord ? Pendant qu'on parle de la charia, on oublie que nous sommes gouvernés par des lois fictives. La France, il n'y a plus de socle. Il n'y a plus de socle. La France, malheureusement, c'est des lois qui sont officieuses. On vous condamne, on vous dépouille, on vous met dans le désespoir, on vous enlève tous vos droits, le droit à la liberté d'expression, à la présomption d'innocence. Je dis tout ça parce que tout ça, moi, j'ai été complètement privé. Je ne sais pas à quel point j'ai été privé de tout cela jusqu'à aujourd'hui. Je suis menacé de retourner en prison si je dis certaines choses, si je vous dis ce qu'on m'a dit, ce que j'ai vécu, etc. Tout ça est une dinguerie. D'accord ? Parce que je me dis messager de Dieu. Je souffrirai de délire mystique, par exemple. Parce qu'il ne veut pas dire qu'il se prend pour un messager. On veut me soigner physiologiquement. C'est les avocats, les dix avocats qui étaient présents qui l'ont demandé. Ils ont même demandé à ce que je lise délire. Ils ont donné des titres de livres pour apprendre un peu plus ce qu'est la communauté juive, le peuple juif, etc. J'ai dit, si oui, je peux me convertir au judaïsme, on ira plus vite, on va gagner du temps. Tout ça est complètement délirant, mais c'est la réalité. Je vous dis ça avec un peu d'ironie, mais je suis très en colère. Très en colère parce qu'ils ont dépassé les limites et vous ne savez pas à quel point. Donc aujourd'hui, ils veulent me griller mes neurones. Donc j'ai passé mon temps à me battre en prison. Même le repos, je ne l'ai pas trouvé en prison. Passer mon temps à me battre. Je ne savais pas à quel point. J'ai dit des choses, donc ils ont voulu négocier avec moi pour que je sors. Je ne négocie pas avec vous. Il n'y aura aucune négociation malgré la souffrance dans laquelle je suis. Ce n'est pas le sujet. Mais pour vous dire que, en fait, on vit en France, il n'y a plus de loi. Tout ça est virtuel. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Vraiment. La justice, elle est... Alors attention, quand je dis la justice, il y a des gens de bonne volonté. Ce n'est pas faire semblant que de le dire. Il y a des gens de bonne volonté. Ce n'est pas un problème. Ils ont des mains liées. Même les juges, ils ont des mains liées. En tout cas, pas pour ceux qui sont corrompus. La police, pareil. La police, pareil. Je vous... On reviendra. Vous irez. Vous irez. C'est les gens de l'Est qui sont là. Je vous le dis. C'est les Ukrainiens. C'est les Polonais, etc. Donc, on vous montre la voilée et ceux qui marchent en ville là-bas. Les institutions, elles sont... Netanyahou, il n'est pas venu parler qu'aux Français. Il est venu parler aussi à ceux qui sont déjà là. Vous vous focalisez toujours sur une personne. Macron, Netanyahou, Meilleur Habib. Meilleur Habib condamné pour acte de terrorisme en 88. Il m'a accusé d'être responsable des 250 morts. Il est venu, il m'a dit je voulais voir M. O'Malek dans les yeux. Bah oui, tu m'étonnes. Je suis dans le boxe, entravé, menotté. Oui, quel courage. Donc, il m'a dégueulé et puis s'est cassé. Bon, bref. Tout ça est complètement délirant. Donc, la question, la question, c'est est-ce que le code pénal est au-dessus des droits de l'homme ? Il est là le malheur de la nation française. D'accord ? La mère des cités dont Dieu cite dans le Coran. D'accord ? Pas pour rien qu'on appelle la France le pays des droits de l'homme. Est-ce que le code pénal est au-dessus des droits de l'homme ? Comment se fait-il qu'eux, ils ont une loi au-dessus de la loi ? Sur la pyramide des normes, vous savez bien qu'au-dessus des droits de l'homme, il y a Dieu. Rien au-dessus si ce n'est l'éternel, les armées, le juste juge. D'accord ? Donc, quand on vous pose la question « Lâche arrière, lâche arrière, lâche arrière », tu lui dis « Mais toi, ton code pénal est au-dessus de la loi ? » Comment se fait-il qu'il y a une loi dans la loi ? Ces gens méprisent les droits de l'homme et le peuple, lui, a oublié et ignore les droits de l'homme. Voilà, le malheur de la nation. Et il joue avec les lois. Ou il dit « Moi, je leur ai donné mon visage et mon dos, ils ont fait absolument ce qu'ils voulaient, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Trois années, je n'ai pas vu le ciel. J'ai vécu dans un 9 mètres carrés et j'ai marché dans une cage de ma cellule à la cage pendant trois ans. Trois années, je vous laisse deviner. Et en prison, tu as une vie, crois-moi. Et j'ai fait que me battre. et je dois continuer aujourd'hui parce qu'ils disent que je suis cinglé. Intelligent, mais cinglé. Bref, j'arrive au goût. Je n'ai plus de temps. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et réfléchissez. Si tu en as envie, ne me casse pas la tête. Ne m'emmerde pas dès le matin, s'il te plaît. Allez, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada